Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 7 janvier. Le journal l'Humanité rapporte que hier, s'est ouvert à Genève le congrès de l'Alliance internationale pour le suffrage des femmes. Les délégués de l'Alliance de 36 pays vont se trouver réunis. On remarquera l'absence de la Russie et la représentation de la France par M. Justin Godard. Le but de cette alliance était, comme son nom l'indique, d'obtenir les droits politiques pour les femmes. Un des articles du programme de l'Alliance était ainsi conçu. Les états qui soumettent aux lois et à l'impôt, le ressortissant femmes, sans leur donner le droit, comme aux hommes, d'approuver ou de rejeter ces impôts ou ces lois, exercent une tyrannie, incompatible avec un gouvernement soucieux de justice. Il apparaît, d'après le programme du congrès publié par le juge Soufranie de mai-juin, une discussion au travail sur l'égalité des salaires, le droit du travail et le droit civil des femmes. Au 9 juin, il y aura des conférences sur la situation économique des femmes et des mères, sur la lutte contre la prostitution en connexion avec les maladies vénériennes. Au 10 juin, il y aura des conférences sur la nationalité et le domicile des femmes mariées, sur le statut féminin en ce qui concerne les enfants, que l'Alliance se rend compte qu'elle ne peut plus se limiter à la question du suffrage et qu'elle doit s'annexer toutes les questions juridiques et économiques relatives à l'affranchissement des femmes. Nous voulons éliminer les toxines du parlementarisme au lieu de les faire pilluler. Nous sommes persuadés que l'émancipation réelle des femmes est liée à la suppression du militarisme, par conséquent des guerres à la fraternité universelle des peuples par le déservement général, à l'événement au pouvoir du prolétariat. Hommes et femmes unis pour l'élaboration d'une humanité meilleure, c'est-à-dire au naufrage d'une vieille organisation sociale qui fait eau de toutes parts, mais qui, dans ses remous, engloutit des millions de victimes. Nous avons simplement voulu signaler ce congrès de Genève, parce que rien de ce qui est féminin dans le monde ne doit être ignoré, l'électrice de la tribune féministe de l'humanité. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.